On n'a pas l'impression d'être dans un service hospitalier, parce qu'il y a de l'animation, il y a des profs qui assurent leur cours, il y a du contact, il y a des élèves qui attendent à l'arrivée d'autres professeurs, il y a la coordinatrice qui a pas mal de besoins et qu'elle essaye par tous les moyens d'assurer un peu les cours à certains élèves qui sont demandeurs. Bienvenue à l'hôpital Saint-Louis, bienvenue au sein de l'association L'école à l'hôpital. Je fais partie de cette association depuis 23 ans. Ce service est un service qui reçoit des enfants dont la tranche d'âge est 15-25 ans, atteint d'une maladie hématologique sévère, plus quelques jeunes qui sont dans la tranche que j'appelle les pré-professionnels, qui sont en activité mais qui sont donc obligés d'arrêter et de se séparer de leur travail. Mon rôle principalement est donc, un, de diriger une équipe de 16 enseignants et deux, de maintenir tous ces jeunes en lien avec leur scolarité, donc de faire en sorte qu'ils aient gardé leur point d'attache. Donc on essaye de refaire le lien avec nos enseignants de l'école à l'hôpital qui viennent deux fois par semaine aider ces jeunes à garder le pied à l'étrier, aider ces jeunes à préparer un examen. Il y a toujours la visite d'un professeur tous les jours, même s'il se fait dire je suis fatigué, il passera tous les jours. L'élément extérieur arrive dans l'hôpital. Ça je pense que c'est très très important. Le contact journalier, scolaire ou universitaire est primordial. Il est primordial pour moi, il est primordial pour l'équipe et il est primordial pour le service. Il est primordial pour le patient et la famille. Dans la tête des parents d'abord, dans la tête du patient, ensuite c'est je vais bien, je vais guérir. Je travaille, je vais guérir. Donc l'école a eu toute sa place et a de plus en plus sa place dans ces services hospitaliers. Les médecins, les kinés, les infirmières nous ont complètement intégrés. Tout le monde s'est vraiment rendu compte qu'un enfant qui travaillait était un enfant qui vivait beaucoup mieux son hospitalisation. On fait un cours, on est attendu, donc chacun son tour, chacun sa place. Et ça se passe très très bien. La cohabitation maintenant se fait absolument très très bien. Donc je dirais que c'est presque une famille à l'hôpital Saint-Louis. C'est un petit service mais qui a une connotation très familiale, qui est chaleureuse et je crois que tout le monde en ressent un côté très bénéfique. L'ambiance du service est très bonne, mais c'est vrai que nous faire arriver quelques petites notes de musique, nous donner la possibilité de rencontrer un conférencier, c'est important, ça anime. Récemment on a eu un cours de salsa qui s'est très bien déroulé et qui nous a mis beaucoup de baume au cœur. Un enfant est hospitalisé sur la première phase de la maladie, cinq semaines, ils sont sortis et ensuite sur les six mois qui suivent, ils n'ont pas le droit de retourner à l'école, ni à la faculté, ni au travail. Donc c'est là où on organise le système à domicile. On a été pris en charge tout de suite par les gens charmes. Elle a eu la chance aussi d'avoir les professeurs à domicile qui font partie du lycée, qui sont proposés tout de suite. Ça c'est bien. Sans cet accompagnement, je ne suis pas sûre que la première était envisageable. Donc nous, l'association de l'école hôpital complète à ce moment-là ce que l'éducation nationale a mis en place, c'est-à-dire que si l'élève bénéficie de trois heures avec un professeur de français et maths anglais, eh bien nous, on essaiera de trouver Espagnol, Histoire et SVT pour que l'enfant ait à peu près un emploi du temps complet pour pouvoir continuer à fonctionner sur les mois qui lui restent à passer en dehors de son école et à cheval sur l'hôpital pour qu'on se mette d'accord, pour avancer dans le même sens. Avancer dans le sens de l'école. Alors quand on a le support de l'école, c'est merveilleux. Mais quand on n'a pas forcément toujours le support de l'école, il faut qu'on se fasse, nous, notre support école et l'hôpital. On y arrive. On y arrive.